Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, donc je suis pas sous les palmiers, c'est juste un décor fictif qu'on a à l'auto-école parce qu'avec toute la pluie qui tombe en ce moment, ça fait plutôt plaisir. Nous on est vraiment dans le sud-ouest et dans le sud-ouest, à part peut-être 2-3 jours de soleil, on a vraiment eu que de la pluie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les manœuvres de manière à ce que vous compreniez un peu mieux. J'en fais quelques-unes en vidéo en ce moment, mais je risque d'en faire un petit peu plus dans les semaines à venir parce qu'on m'a généreusement offert une GoPro 7 du coup, donc la qualité devrait arriver et être vite au rendez-vous. Alors pour répondre à la question de Boss de YouTube, c'est lui qui m'a posé cette question que j'ai trouvée hyper intéressante, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo et de vous la partager. Pourquoi je suis pas prioritaire lorsque je manœuvre ? Donc ce qu'il y a c'est que je vous laisse quelques secondes de réflexion. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires pourquoi dès lors que je mets ma marche arrière, je suis pas prioritaire et pourquoi le jour de mon permis on me dit toujours, surtout si quelqu'un arrive, laisse le passer. Donc je vous laisse réfléchir quelques secondes, parce que finalement je suis sûr que la réponse vous la connaissez quand même. Alors pour vous donner un exemple, mon meilleur ami un jour a fait un demi-tour et au moment où il a braqué à gauche, malheureusement quelqu'un était en train de le dépasser, il l'avait pas vu et il a été 100% fautif. Alors pendant plus de 3 ans, il a payé un sacré malus au niveau de l'assurance. Alors en fait on va pas être prioritaire dès qu'on va manœuvrer. Pour la simple et bonne raison que l'assurance ne vous couvre plus. A partir du moment où je mets ma marche arrière, ben finalement c'est un peu comme si je conduisais mais sans assurance. C'est-à-dire que n'oubliez pas, vous devez être maître de votre véhicule. Donc par rapport à ça, vous avez 3 cas particuliers. Le premier cas c'est évidemment si vous vous garez en avant, par exemple j'ai des épis à droite, ben je vais pas m'arrêter pour laisser passer les gens de derrière. Ce qui va se passer, c'est que je vais contrôler mes rétros, mettre le clignotant. Donc je fais attention qu'il n'y ait pas un scooter par exemple qui remonte dans mon rétro, sinon je laisse passer. Mais dès que je me gare en avant, je vais évidemment me garer sans gêner la circulation. Donc je vais me garer directement en avant, sans m'arrêter mais en ralentissant, de manière à ne gêner personne. Le deuxième cas particulier, c'est quand les gens font preuve de courtoisie. Imaginez justement, si on reprend l'exemple du demi-tour, je suis en train de faire mon demi-tour, à ce moment-là quelqu'un arrive et il décide de me laisser passer. Il me fait par exemple des appels avec ses feux, donc il me fait des appels, ou alors il peut aussi me faire signe de la main, vas-y continue ta manœuvre. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien évidemment, tout en restant prudent, puisque parfois les gens changent aussi d'avis, attention à ça, n'oubliez pas, vous n'êtes pas prioritaire. Ce n'est pas parce que je fais ma manœuvre et que quelqu'un est sympa, que je baisse ma garde, surtout. Donc je fais ma manœuvre parce que les gens ont décidé de me laisser passer. Des gens sympas, il y en a aussi. Et le troisième cas particulier, c'est celui-là le plus intéressant, donc c'est lui qui m'a posé cette question, mais la réponse est vraiment pertinente. Quand je vais faire une manœuvre à sens unique, par exemple un créneau à gauche, celui que vous redoutez le plus d'ailleurs, est-ce que je vais me garer un petit peu plus loin de manière à laisser passer les gens derrière moi et pas les gêner ? Ou est-ce que je vais quand même manœuvrer alors que je ne suis pas prioritaire parce que j'ai du monde derrière ? La réponse, c'est simple. Je vais devoir attaquer ma manœuvre si la personne de derrière n'a pas la place de me dépasser. Alors qu'est-ce que je fais ? Je contrôle mes deux rétros, je mets mon clignotant à l'avance de manière à dire que je cherche une place, même s'il n'y en a pas, je ne suis pas censé le deviner. Et surtout, je vais appuyer doucement, mais à l'avance, sur la pédale de frein. Donc soit je vais appuyer plusieurs fois sur ma pédale de frein de manière à faire des feux stop et attirer l'attention de la personne qui me suit, soit je vais appuyer en étalant ma pédale de frein le plus possible pour que derrière, il me laisse l'espace suffisant pour manœuvrer. À ce moment-là, je vais devoir prendre une décision, faire ma manœuvre, mais faire aussi attention puisque je ne suis pas prioritaire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et surtout avoir éclairci cette affaire parce que c'est vrai que nous, en tant que moniteur, on fait ça tous les jours, donc ça paraît évident. Les inspecteurs aussi, mais pour les élèves, un petit peu moins. Donc dites-moi dans les commentaires sur quelle manœuvre vous êtes tombé le jour de l'examen. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et surtout, est-ce que vous l'avez réussi ou est-ce que vous avez été concerné par ces trois cas particuliers ? Allez, à plus les gens ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !